Bonjour à toutes et à tous, c'est KaftonDrake pour la chaîne Extérieur Pro, on se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo, enfin la première, la première vraie vidéo en extérieur. Donc aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire, on va monter un petit col par la route, on va commencer par la route, donc je reprendrai à différents points de temps en temps pour faire un peu de bilan. Aujourd'hui je suis avec le Red Rider 340, donc on va monter par la route, donc ce qui veut dire c'est que je vous reprendrai à différents points pour faire un peu de bilan. Donc aujourd'hui je n'ai pas mon application, puisque j'ai oublié mon téléphone, j'ai pas envie de retourner à la maison, donc ça sera sans l'application. Voilà, et pour ce qui est du retour, ça sera sur un chemin, donc là le chemin normalement je devrais tout vous filmer, toute l'intégralité. Donc je vous souhaite une bonne balade à tous et on se retrouve un peu après. Alors on se retrouve sur la route, je commence un peu à monter le col, pour ceux qui se demanderait, c'est le col du Saint-Bonnet. Donc je ne sais pas si vous me voyez très très bien, ne bougez pas, je vais faire un petit réglage, on va se mettre là, voilà. Voilà donc, ici c'est mon pays. Je vais vous laisser profiter un petit peu de la vue. Allez, on y retourne. Donc voilà, on commence à monter ensemble le col, et puis, et puis ben voilà quoi. Donc il n'est pas très très loin, je n'ai plus le long exact de kilomètre, mais il n'est pas très long, même pas une heure je crois que ça doit être fait. Donc voilà, c'est vraiment un petit col à côté de chez nous, donc c'est sympa, voilà, pour faire des petites vidéos, etc. Donc là ce qu'il faut savoir c'est que, si ce n'est pas très droit pour vous, la vidéo en fait c'est normal, puisque la caméra est sur le casque, puisqu'elle n'est pas, vous voyez, elle n'est pas sur le guidon. Donc voilà, ce n'est pas forcément très très grave, ce n'est pas très gênant, enfin moi je trouve que ça va, ce n'est pas non plus extraordinairement, extraordinairement de travers. De toute façon si ça dérange, voilà, ça sera bientôt réglé je pense. Donc voilà, je vous retrouve un peu plus loin. Viens, on se retrouve un peu après, je suis sur mon point de pause, c'est toujours là où je m'arrête, donc je regarde un petit peu la montre, ouais, ok, c'est bon. Oui, donc voilà, on se retrouve au petit point de pause, c'est toujours là où je m'arrête. Je commence vraiment à voir le coup, je vous montre un peu l'environnement où on est, voilà, c'est vraiment typique du Beaujolais, des grandes forêts comme ça, moi j'aime beaucoup. Et vous allez voir, quand on va rentamer la descente, ça sera vraiment super, ça sera, c'est un stop j'étais. Voilà, donc je vais passer un petit peu après. Bien, donc là on arrive dans un endroit que j'aime beaucoup, puisque on est enclavé entre deux forêts de pin, et ça vraiment, là, 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 si vous étiez avec moi, vous ressentirez la très bonne odeur de la pluie mélangée au sapin, ou mélangée au sapin, oui d'ailleurs c'est du sapin, c'est pas des pin. C'est vraiment, c'est vraiment, vraiment, vraiment super, c'est vraiment un environnement que j'aime, et d'ailleurs je pense que c'est pour ça que ça m'a donné envie de tourner ce genre de vidéo, puisque là je le fais vraiment avec vous, parce que j'aimerais partager vraiment mon amour par tout ce qui est vélo, sport, à l'extérieur et tout ça, en espérant que ça vous plaise. Donc là je sais pas si vous apercevez bien, mais vous pouvez voir un petit truc orange, je m'arrête, avec des petites structures, vous pouvez faire pause sur les vidéos, ou pour zoomer, parce qu'en fait on a la chance d'avoir un acrobranche, vraiment, vraiment pas très loin de chez nous, j'y suis allé une fois, je devais avoir 10 ans, peut-être même pas, c'est un acrobranche qui est vraiment bien, il est vraiment, vraiment sympa, voilà, bon, pour ceux qui connaissent pas acrobranche, acrobranche qu'est-ce que c'est, c'est, voilà, petite anecdote sur acrobranche pendant qu'on monte le col, acrobranche qu'est-ce que c'est, c'est un parcours dans les arbres en fait, si vous voulez, on se retrouve dans la forêt, bon j'explique, je pense que tout le monde connait, mais bon, question de principe, en fait on se retrouve dans la forêt, et il y a différents parcours dans les arbres, il y a des tyroliennes, des filets, on est suspendu en fait, et donc voilà, c'est un petit concept sympa dans la forêt, vraiment, pour ceux qui aiment bien, et la particularité de cette acrobranche, sur celui-là, c'est qu'on trouve, excusez-moi, j'ai un peu sauté, c'est qu'on trouve pas que de l'acrobranche, parce que là, vous voyez, on est à l'entrée, il va falloir vous montrer le panneau, je vois qu'on a aussi du penbo, pas mal de petits trucs comme ça, voilà, donc voilà, donc on a, voilà, le pijil s'appelle pas vraiment Crobanche, il s'appelle Au Fin des Arbres, qu'est-ce qu'on a, donc on a le parcours dans les arbres, tir à la serbacane, jogé en bois, chasse au trésor, il a été refait il n'y a pas très très longtemps, on va passer à ça, ça va être là-dessus, là, en cette saison, il n'est pas ouvert, mais vous pouvez prendre rendez-vous pour l'ouvrir, si par exemple vous avez un anniversaire, les mecs viennent, ils installent tout, et puis vous êtes le seul groupe à passer sur les parcours, et généralement c'est un été où il y a le plus de monde, donc voilà, donc moi je continue à vous monter, à monter, et je vous montrerai un endroit où on a une très très belle vue, donc je vous dis, à tout à l'heure, il y a un autre endroit où on a une très très belle vue, finalement je n'aurais pas trouvé de vue potable à vous montrer, donc ce n'est pas très grave, par contre je ne sais pas absolument pas pourquoi il y a autant de voitures, d'habitude il y a deux, trois, et là je n'ai aucune idée, vraiment, alors peut-être, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'un peu plus loin, vers là-bas, vers le haut là-bas, on a une chapelle, on n'ira pas aujourd'hui, parce que je suis un peu restreint au niveau du temps, parce que j'ai d'autres vidéos à vous tourner, mais on ira une autre fois, mercredi après-midi, pourquoi pas, et donc il y a beaucoup de gens qui montent à la chapelle, en temps en temps, pour faire du camping, etc, mais là, il y a beaucoup trop de monde, ou alors, c'est peut-être des marcheurs qui veulent, qui veulent un petit peu se faire plaisir, donc nous en tout cas, on ne va pas aller là, nous, 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 on va aller dans cette direction là, et ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, c'est assez horrible, à monter, c'est la première fois que je vais monter, parce que d'habitude, je la descends toujours, en fait là, ce qu'il faut savoir, c'est que je fais le parcours, en sens inverse, donc, ce qui veut dire, c'est que je vais avoir, à mon avis, beaucoup, beaucoup de mal à tout monter, je vous laisse, voir l'ampleur, de la montée, le dénivelé, qui peut y avoir, donc, on va le monter, de toute façon, on n'a pas le choix, enfin, je n'ai pas le choix, parce que vous, vous êtes, tranquille, derrière, il y a un sapon, il s'est cassé la gueule là, derrière, votre ordinateur, ou votre téléphone, d'ailleurs, on peut faire les deux, donc, je vais m'arrêter, parce que je ne peux pas parler, et monter en tout temps, ce que je propose, c'est qu'on se trouve, en haut, à tout de suite, enfin, à tout de suite, à tout à l'heure plutôt, ok, on se trouve à la fin, de cette maudite montée, alors, ce que je vous propose, c'est que je vais essayer, de descendre avec vous, jusqu'au bout, mais je ne commenterai pas, parce que je vais me concentrer, puisque ça descend pas mal, si ce n'est pas très stable, vous le direz dans les vidéos, mais bon, normalement, ça devrait être bon, donc, on va descendre, tout de suite, donc, je ne vais absolument pas parler, durant cette descente, je vous laisse donc savoure le spectacle, allez, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 j'ai failli tomber un moment d'être une clin de passer devant la crovenche j'espère que vous entendrez pas trop le vent allez c'est reparti parce que c'est la redescende bon là la redescende est un peu plus hard bon là c'est un peu plus hard parce que c'est des cailloux allez c'est reparti parce qu'il faut savoir que c'était il y a une semaine il y avait de la neige là c'est un peu plus hard oh putain caillou hop là allez c'est parti on va accrocher où parce que ça risque de bouger oh vache voilà je suis obligé de ralentir ok alors attendez je reviens avec la caméra droite bon allez on continue parce que là ok alors ok c'est chaud voilà je suis désolé d'ailleurs ça bouge mais c'est normal qu'il faut pas trop faire autrement là ok avec la caméra sur l'équipe du steady shoot ça reste euh voilà ça bouge quand même alors je casse que vous ok du freinage ok juste le temps que je redresse et que je serre le truc et que je serre le truc je suis en train d'avancer je suis en train d'avancer c'est une affaire c'est une affaire oh putain Je ne peux pas trop vous crier mais... Ok... Je ne sais pas trop si vous voyez une menine du chayou qui arrive, ça ne fait pas la main Ah je ne sais pas... Ah je ne suis plus de fesses ! On va prendre un boutique dans le pied Ok, on retrouve le grade parce que là on va devoir remonter Certains en connaîtront peut-être parce que j'ai un très bon ami à moi qui regarde mes vidéos mais qui doit reconnaître Je ne tirerai pas où la guide mais il ne la coupe pas très loin Il se reconnaîtra Hop ! Voilà donc là on devait reconnaître maintenant Je vous le disais si la stabilité n'est pas bonne Le bain il envahle bon Ah donc là on va pouvoir y accélérer Est-ce que c'est mon pote qui regarde la vidéo ou je sais comment je conduis moi ? Je ne sais pas si c'est mon pote qui regarde la vidéo ou il y a beaucoup de feuilles Je ne sais pas si il est accéléré il y a beaucoup de feuilles Et voilà ! On conclut en beauté sur cette fin de vidéo Cette fin de vidéo En espérant que ça vous ai plu En espérant que ça vous ai plu N'hésitez pas à vous abonner Mettez un petit pouce bleu Ou à laisser un commentaire Ça fait toujours plaisir Allez-y, à plus tout le monde C'est que c'est une blague pour la chaîne Je n'ai que ça en repos C'est une blague pour la chaîne C'est une blague pour la chaîne